Pour expliquer que ça n'existe pas, ce sont les chrétiens arrière, d'accord ? Et pas forcément des Bougoumi ou des Manichains. Donc, les Roses Croix travaillent de manière solitaire, ou parfois en groupe ou se regroupent, de manière très secrète, pour une seule chose. On perpétue la lignée du Graal, et on perpétue l'enseignement des généticiens de Yahvé. Donc, le Roses Croix est un occultiste, un ésotériste, et un alchimiste. Il travaille sur ce qui s'appelait la Kabbale, et qui après sera déjudaïsé, pour s'appeler l'alchimie, la Kabbale avec un essai, etc. Il travaille toujours sur la même chose. Il n'y a, pour l'Occident, le Poutour Méditerranéen et le Moyen-Orient, il n'y a qu'un seul type d'entité qui a amené sur Terre l'Homo sapiens sapiens, et qui a amené sur Terre les arts majeurs, c'est-à-dire des sciences qui aujourd'hui ne sont pas encore des sciences, parce qu'on n'a pas pu écrire les processus et les procédures, d'accord ? Mais, en matière de magie, d'alchimie, de symbolisme, tout remonte sur le bloc, sur le croissant fertile, bloc Égypte, bloc Israël, bloc Babylonien, Sumérien, Acadien, tout est là. Avec une annexe, une annexe, que l'on aura du mal à comprendre, parce qu'elle a été moins développée de manière intellectuelle, c'est ce qu'on appelle le mégalithisme, notamment sur la boîte.